Vous savez que nous allons vers des échéances cruciales, des échéances électorales en février. C'est la première fois que le Sénégal va avoir une élection présidentielle dans laquelle le président sortant n'est pas candidat. Alors c'est pour cette raison que c'est une élection importante. Nous, du côté de Beno, nous avons donné quatre blanches au président sortant pour choisir quelqu'un qui doit porter le projet de Beno Bokya. Il l'a fait à la personne d'Amoudouba et nous avons tous adhéré à ce choix. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour dire aux populations la direction à prendre. En tout cas, il y avait des dissensions partout alors que ça ne s'est pas fait pour gagner les élections. Alors, ayant conscience de cette situation-là, nous avons mis en place un collège qui vraiment fédère l'ensemble des cadres, en tout cas des forces vives. Et nous appelons les autres qui ne sont pas encore là ou qui n'ont pas encore pris conscience de la nécessité de l'arrêt dans l'unité, de rejoindre le collège parce que c'est le gage de la victoire à la journée du 25 février. La perspective, c'est de parler à tout le monde. Je crois que c'est ça, on ne pourra pas obliger les gens à adhérer. C'est de leur parler en considérant qu'ils n'ont pas encore compris et qu'en leur parlant, avec des arguments, ils comprendront. Ça me rassure parce qu'à l'origine, c'était une réunion. Ce n'est pas un meeting, c'est une réunion qu'on a convoquée pour parler du cadre qu'on a créé, mais également de sensibiliser les responsables. C'était normalement ça à l'origine. Alors, on pouvait faire un meeting, mais le calendrier électorat ne nous permettait pas. Ce que j'ai vu ici me rassure, en tout cas, quant aux élections prochaines, peut-être qu'à l'occasion de la campagne, nous aurons l'occasion de démontrer que le département est mobilisé pour une large victoire du président Amoudouba.